Je vais vous présenter une trousse à broder qui vient de chez les brodeuses parisiennes. Il s'agit d'une grande trousse à ouvrage façon toile de jouy. La voici en version brodée. Elle est livrée avec sa grille et la trousse est entièrement réalisée côté couture, ce qui est bien pratique. Sur le devant, vous avez une bande de lin que vous allez broder et l'arrière est réalisée dans cette jolie toile de jouy. Elle est de dimension assez grande. L'intérieur est doublé en coton à poids et il y a même un petit mousqueton pour y accrocher votre paire de ciseaux par exemple. La particularité, c'est que la doublure n'est pas cousue au fond et que donc par cette ouverture, vous allez pouvoir atteindre la bande de lin pour pouvoir ensuite la broder. Le mieux, c'est que je vous montre. Vous allez simplement passer la main par l'ouverture de la doublure et ensuite réaliser votre broderie. Je vous conseille de broder en prenant la trousse à l'envers, entre guillemets, comme je le fais sur cette vidéo. Ça vous permettra de pouvoir entrer et sortir votre main de la doublure plus facilement. En fait, il suffit de suivre la grille tête en bas. Là, vous me voyez en train de broder et vous pouvez constater que ça va aussi vite que sur une toile normale. Donc, ce système de passage dans la doublure est bien pratique. Quand vous aurez fini de broder, vous n'aurez plus qu'à coudre le fond de la doublure avec quelques petits points et votre trousse sera prête. Si vous voulez découvrir en détail ma trousse et avoir les coordonnées des brodeuses parisiennes, je vous invite à me retrouver sur mon blog 123FloBricole. Vous avez le lien direct de l'article en bas de cette vidéo.